Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 327 et qu'est ce qu'on va faire on va se mettre sérieusement à la soudure au mag allez c'est parti je suis maintenant depuis quelques mois sur un semblant de meubles pour m'acier anglais et aujourd'hui il est temps de s'attaquer à ce problème après avoir pris quelques mesures je dessine mon futur meuble qui sera composé de trois modules gauche centrale et droite modulaire et modifiable si je décide de changer de scie donc dessin calcul savant et cut list la structure va être constituée de profilés métalliques de 40 par 40 et une épaisseur de 2 mm j'en ai commandé 60 mètres pour plusieurs projets et je procède donc à la découpe des différents éléments il y a plein de méthodes de découpe disponibles une scie à métaux à la main scie à onglet spécial que je n'ai pas scie à ruban pour le métal que je n'ai pas non plus donc je me décide pour la meuleuse et un disque à découper Je suis ma cut list et pour les morceaux multiples j'utilise le premier morceau découpé et une bombe de peinture pour accélérer le mouvement mais surtout faire des découpes identiques Après chaque découpe j'ébarbe légèrement le profilé avec une meuleuse et un disque à lamelles Evidemment les EPI, les équipements de protection sont particulièrement importants quand on travaille le métal donc c'est veste en cuir, gants, protection des yeux et des poumons pour éviter de respirer les poussières et des bris de métal Tout ce travail de préparation, découpe à la bonne taille et barbage, est chiant mais indispensable si on veut un résultat plus ou moins correct et je vais le voir après, mon travail de préparation n'est malheureusement pas parfait, loin de là Je vais donc commencer à souder ici au mag et je commence par les quatre cadres de la structure principale ici aussi comme dans tous les épisodes la liste des matériaux et outils est disponible dans la description j'y mets des liens d'affiliation vers amazon qui ne vous coûte rien mais nous permettent de continuer à vous proposer du contenu gratuit donc n'hésitez pas à cliquer dessus avant d'aller faire votre shopping en ligne je commence donc par pointer les deux éléments pour éviter qu'ils ne bougent avant de souder les deux éléments les uns aux autres une vidéo un peu plus précise et longue arrive sur la soudure au mag dans quelques jours slash semaine Au bout d'un moment je me dis qu'il serait judicieux de me faire un gabarit et pour ça j'utilise deux chutes de profilé que je soude à la table Cela me permet de positionner les différents éléments toujours à 90 degrés et d'accélérer cette première phase de soudure Je suis clairement pas un pro de la soudure je suis en apprentissage en quelque sorte donc je tâtonne je fais des trous des soudures pas assez profondes etc c'est tout l'intérêt de ce projet avoir suffisamment de soudures à faire pour s'améliorer au fur et à mesure Quand les 16 éléments sont soudés par paire je soude les huit ailes par couple pour avoir mes quatre cadres principaux pour ma future structure Je vous ai mis un lien vers le poste migma que j'utilise de chez Céval France il y a même un code promo barbu si ce poste ou un autre vous intéresse Le métal est un matériau génial un peu capricieux puisqu'il a tendance à bouger et se tordre avec la chaleur mais même après avoir fait plein de trous il est toujours possible de réparer ses erreurs en utilisant juste un peu plus de soudure que de nécessaire Maintenant que mon gabarit a fait son travail je peux couper les soudures et le décoller de ma table avec mes quatre cadres soudés je vais pouvoir nettoyer les vilaines soudures que je viens de faire et pour ça je vais utiliser un disque à ébarber pour enlever le plus gros et un disque à lamelles pour la pseudo finition On le voit ici j'utilise deux meuleuses une avec un disque à lamelles et l'autre avec un disque à ébarber un peu comme une visseuse et une perceuse pour le bois avoir les deux peut sembler un luxe mais ça vaut vraiment le coup si vous avez un nombre significatif de soudure à nettoyer Et changement pour une meuleuse secondaire toute neuve qui n'a pas encore eu droit à son traitement orange et violet enfin pas encore ce meulage n'est pas simplement esthétique mais je vais devoir souder des tubes sur trois des coins donc ils me permettent de préparer la surface mais c'est aussi un contrôle de la qualité de mes soudures est ce qu'il y a des trous des soudures pas assez profondes et de corriger le tir si besoin le sol de ma grotte n'est pas complètement droit donc j'ai prévu dans mon design des pieds qui vont permettre de rectifier tout ça et on va fabriquer ça old school avec de la tige filetée et des écrous donc je découpe de la tige filetée à une longueur de 10 cm avec ma meuleuse un petit coup à la ponceuse stationnaire pour enlever les bavures de métal Et je soude un boulon sur chaque morceau de tige filetée attention ce sont des boulons qui ne sont pas galvanisés au contraire de la tige filetée on reparlera tout ça dans un futur épisode des dangers de souder de l'acier galvan ici pas besoin d'une soudure de bourrin, deux petits points de soudure suffisent Et justement on va percer les trous pour ses futurs pieds donc on mesure et on marque le futur emplacement des trous Je vais donc commencer par un trou avec une petite mèche qui va permettre de guider les mèches plus grosses ici c'est du 5 mm je crois J'ai réglé ma perceuse à la vitesse la plus lente pour éviter de faire chauffer la mèche et j'utilise du liquide de coupe J'enchaîne avec une mèche de 12 mm pour ensuite passer à une mèche à étage qui arrive à les dimensions voulues c'est-à-dire 20 mm donc un perçage et trois étapes Et je perce aussi l'autre côté avec ma mèche à étage de 20 mm Bon ça paraît pas mais après Pas besoin d'aller à la salle de gym pour les épaules, entraînement gratos garanti Je positionne donc mes futurs pieds et le boulon que je soude avec plusieurs points à la structure principale Les bonnes vapeurs d'huile de coupe qui s'évaporent avec la chaleur de la soudure miam 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 Les quatre cadres sont maintenant prêts donc on va passer à la partie fun, les relier les uns aux autres Je commence donc par mon module d'un mètre de long que je positionne sur ma table Après l'avoir positionné et mis de niveau je pointe les premiers profilés au premier cadre avant de passer à l'autre cadre et de refaire exactement la même chose Maintenant que le pointage est fait je reviens sur toutes les connexions pour tenter une soudure propre Je n'hésite pas à utiliser un tabouret pour me mettre dans une position plus en hauteur et donc plus confortable Et ici, purement par esthétisme, je passe toutes les soudures externes à la meuleuse avec un disque à lamelle pour avoir une surface plane et propre Un petit coup de dégraissant et nettoyant sur toute la structure histoire de le préparer Et on utilise une peinture spéciale pour m'étalant une couche que j'applique au pinceau Il n'y a pas de but spécial avec cette peinture outre le fait de tenter de protéger l'acier des coups et d'un vieillissement prématuré Je n'ai pas à tout filmer de la fabrication du deuxième module sinon la vidéo ferait 45 minutes mais ici spécifiquement Je vais rajouter deux renforts sur la longueur de 2 mètres Donc je découpe deux morceaux de profilé, les soudures ici sont un peu acrobatiques meulage et on va pouvoir passer à la suite parce qu'on n'a pas encore fini Pour finaliser les pieds je vais utiliser des grosses rondelles que je soude rapidement à l'ensemble écrous tige filetée Et il est temps de préparer les plateaux qui vont venir sur les structures en métal et ici aussi je vais utiliser du contreplaqué récupéré par les copains de co-recyclage que je vais doubler pour avoir des plateaux de 30 mm d'épaisseur Une bonne dose de colle, des vis pour servir de serre-joints temporaires et on peut retailler le tout aux dimensions finales Un bon coup de ponçage d'abord en 40 puis avec un grain 80 et enfin 120 et on n'imaginerait pas que c'est du matériau de récupération Maintenant que la peinture est sèche et que ma structure est trop jolie on va faire les trous de fixation du plateau donc je marque les emplacements avant de les percer Je vais utiliser de la vis Torx de chez Spax de la 4,60 donc après avoir chanfreiner le futur espace pour la tête je fixe le plateau à la structure Et oui et cette espèce de chapeau de schtroumpf ridicule noir c'est pour absorber la transpiration ça me protège aussi le crainte des débris divers et variés c'est ridicule mais efficace Un petit quart de rond pour adoucir les angles avec ma nouvelle affleureuse, d'ailleurs il y aura une vidéo de test sur elle dans pas longtemps et je peux reboucher les trous avec de la pâte à bois Petit ponçage final et application d'une couche de vernis pour protéger un peu la surface Maintenant que les deux structures principales sont prêtes je vais m'attaquer au module central qui va faire 70 cm de large et qui va s'attacher aux deux modules avec des vis Je découpe donc des languettes dans un morceau d'acier de 40 mm de large qui vont servir justement à fixer ce module aux deux autres Petit nettoyage des quatre languettes à la ponceuse stationnaire avant de procéder au marquage et pour ça je vais utiliser du bleu qui permet de voir les marques laissées sur les pièces un truc vraiment sympa à utiliser comme ici quand j'essaye d'être plus ou moins précis Le but ici est de pouvoir avoir la possibilité d'ajuster et de rattraper mes erreurs, donc de faire un trou oblong Je marque donc deux emplacements pour deux futurs trous de 7 mm J'utilise mon pied à coulisses comme marqueur et une pointe super dure avant de poinçonner les emplacements des futurs trous Direction la perceuse à colonne à la vitesse la plus faible c'est à dire 180 tours par minute Avec ici aussi un premier prêt-trou à 4 mm Quand tous les trous à 4 mm sont faits je passe à la taille finale c'est à dire 7 mm en maintenant la pièce avec un serre-joint et avec la lubrification pour éviter que tout ça ne chauffe trop Et direction l'étau pour un petit boulot à la lime, en fait trois limes Il doit exister des méthodes plus rapides mais j'avais envie de revenir au travail manuel du métal, plus lent mais plus précis La première, une lime ronde va permettre d'étendre un peu le trou vers son copain du bas La lime plate va permettre de faire un peu d'espace pour la troisième lime La troisième est une lime carrée plus agressif qui va nous permettre de former le trou au blond final Bon alors c'est plus long mais pas déplaisant Ça m'a permis aussi de voir qu'il faut que je me fixe mieux mon étau et surtout qu'il m'en faudrait un plus gros et plus solide Mais j'ai beaucoup apprécié cette session de l'image manuelle Je coupe les coins à la meuleuse pour éviter les angles trop violents et direction la ponceuse stationnaire pour nettoyer tout ça Maintenant que mes languettes ont été découpées, percées, limées, finalisées Je peux utiliser un peu d'acétone pour enlever le bleu et passer à l'assemblage final Je commence donc par souder les languettes aux deux profilés de 70 cm de long Bon alors ça se voit pas spécialement de loin mais on a ici une vraie amélioration des soudures avec quasiment plus de perçage du profilé et des soudures beaucoup plus stables C'est bien, je m'améliore Petit nettoyage au disque à lamelles avant de s'attaquer aux dernières soudures de ce projet Maintenant que mes deux longueurs ont leur languette, je soude un profilé central de 50 cm J'ai peint hors caméra la nouvelle structure que je fixe à son plateau avant montage final J'ai fixé un morceau de bois stable à la scie à onglet que j'ai ensuite fixé au plateau Afin de monter le tout plus ou moins stable et pouvoir percer les trous de fixation Comme vous le voyez ici, l'objectif est que le plan des deux structures s'aligne parfaitement avec le plateau de la scie Enfin c'est la théorie et c'est aussi pour ça que j'ai prévu une marge d'erreur et donc de correction sur les languettes de fixation Je fixe temporairement les languettes de fixation avec des serre-joints et je perce et taraude l'emplacement des quatre vis qui vont tenir le tout Il existe sans doute d'autres moyens de fixation plus fiables Un serre, boulon soudé à l'intérieur, mais ici c'est la solution la plus simple Vu que les modules sont séparés, on pourra toujours réajuster si besoin Il ne reste plus qu'à fixer la scie sur sa nouvelle table et voilà la structure principale en acier et en bois est faite Donc il va me rester encore pas mal de réglages et d'autres trucs à finir mais on verra ça dans un autre épisode En tout cas je suis super content du résultat, pas parfait mais satisfaisant pour un débutant au soudure mag et qui me donne plein de perspectives pour de futurs projets super cool Alors qu'est ce que ça donne, il y aurait énormément de choses à dire, la première chose tout ce qui concerne la soudure spécifiquement, il y a deux vidéos qui vont arriver la première sur les différents types de soudure et la deuxième plus spécifiquement sur la soudure au mag qui est la technologie que j'ai utilisé ici c'est à dire la soudure ce qui s'appelle semi-automatique. On va se concentrer un tout petit peu sur la conclusion et sur ce que j'ai fait pour ce projet spécifiquement. L'objectif était de souder et de souder beaucoup pourquoi ? Puisque pour pouvoir acquérir un peu d'expérience et donc s'améliorer, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret je sais pas dans quel domaine par exemple le bois ou le cuir il faut travailler avec du bois avec du cuir. La même chose pour le métal, la même chose pour le mag j'avais mon mentor, mon maître, oui maître, merci maître, le copain Johan qui lui est serrurier ferronnier qui sait souder super bien et qui m'a guidé justement dans cette étape d'appréhension entre guillemets de la matière. J'allais vers lui régulièrement pour lui montrer mes soudures complètement affreuses et il me remettait dans le droit chemin au fur et à mesure. Est-ce que j'allais trop vite ? Est-ce que j'allais pas assez vite ? etc etc. Est-ce que je soudais trop profondément ? Pas assez profondément ? Toutes ces choses là on les abordera, vous inquiétez pas dans l'épisode spécifique sur la soudure semi-auto, le mag. L'autre aspect important c'est le design de cette table entre guillemets. Cette table elle est composée de trois modules, deux modules de support entre guillemets qui vont servir justement à supporter les éléments que je vais couper avec ma scie à onglet et le dernier élément qui est l'élément central qui lui va supporter la scie à onglet. Ce qui est super important c'est que les deux plateaux et la table de ma scie à onglet soit complètement plan. C'est pour ça que j'ai prévu entre guillemets des ajustements. Donc ce sont les pieds sur les deux modules droite gauche qui permettent d'être à niveau et pouvoir monter et lever chaque coin de chaque module et ensuite c'est ces trous oblongs que j'ai percés dans le module central qui vont permettre justement de réajuster entre guillemets la géométrie du module central par rapport aux deux autres modules. J'ai attaché entre guillemets les trois modules les uns aux autres mais j'ai pas procédé aux ajustements. Les ajustements et tout ce que je veux construire droite à gauche fera l'objet d'un autre épisode qui sera beaucoup plus spécifique et moins concentré sur la structure. Cet épisode là c'était soudure structure j'ai beaucoup appris je me suis beaucoup trompé j'ai beaucoup percé mais j'ai appris énormément et ça c'est super important je pense qu'au niveau design à part la hauteur des éléments c'est à dire j'ai fait des éléments de 1 mètre je n'ai pas pris en compte que j'avais 3 centimètres d'épaisseur de plateau et j'avais encore 3 ou 4 centimètres de pied en bas ce qui fait que mon module est à peu près à 1 mètre 10 ce qui est un tout petit peu haut j'aurais dû les couper à 80 ou à 90 centimètres ça n'a rien de dramatique ce sera quelque chose que je vais corriger pour les prochaines fois. En tout cas je suis très très content du résultat le fait de peindre de finaliser ça ça donne vraiment quelque chose de de professionnel presque et de correct je suis très très satisfait du résultat j'espère en tout cas que vous aurez pris autant de plaisir à regarder mes aventures dans le début du domaine du métal et du poste semi-auto autant que moi j'ai pu en prendre à le faire comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils beauty peur qui tous les mois m'envoient un petit peu d'argent ce qui me permet d'acheter énormément de choses qui me servent dans plein de projets comme ici la peinture pour le métal un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 327 qui le premier épisode de cette table pour ma scie à onglet modulaire et ajustable j'espère que cet épisode t'aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous donc 1 1 2 3 Sous-titrage ST' 501